Aujourd'hui, les GG veulent savoir que s'est-il passé lors de l'assaut de Saint-Denis, on a des informations parcellaires. Y a-t-il eu faute de la part du RAID ? Y a-t-il eu de véritables répliques ? Ce sont des questions qu'on se pose et maintenant on attend les réponses. Écoutez le patron du RAID d'ailleurs. RMC, les grandes gueules veulent savoir. C'est une opération hors normes. Il y avait déjà eu une opération de ce type-là à Roubaix, ça ne s'était plus reproduit depuis. Et donc là, c'était la deuxième fois, alors oui, oui, il y a eu beaucoup de balles tirées de notre côté. Il y a eu beaucoup, beaucoup de balles tirées du côté des terroristes. Ils avaient beaucoup de munitions, beaucoup de chargeurs, ils avaient des grenades. En fait, en réalité, on n'est pas sur du considérable. Ce n'est pas des attentats de grosse ampleur, mais le nombre de munitions était fort. Merci Jean-Michel Fauvert, le patron du RAID qui est chez nos confins à RTL, il donnait quelques indications. Que s'est-il passé dans cette soirée de Saint-Denis ? Il a malheureusement un peu raconté n'importe quoi, semble-t-il, si l'on en croit les premiers rapports. Parce que si on entend bien, il dit qu'on a essuyé des tirs nourris de la part des terroristes. Alors en fait, non, les terroristes auraient tiré en soi. En revanche, du côté des hommes du RAID, on a beaucoup tiré, plus de 1500 fois. On a même tiré sur ses propres troupes, semble-t-il. Et non seulement on a beaucoup tiré, mais surtout on n'a jamais atteint la cible. Les conclusions rendues par les experts de la police scientifique semblent indiquer que les trois qui étaient à l'intérieur de cet appartement, Abaoud, qui était recherché, sa cousine et puis Shaquib Akrou, qui a aussi participé aux attentats et faisait partie du commando des terrasses, ne sont pas morts des balles des hommes du RAID. Deux sont morts d'explosion, de la ceinture d'explosif. Et puis la troisième d'asphyxie, semble-t-il. Donc il y a quand même une affaire, une histoire qu'on nous a racontée qui n'est pas la bonne. Alors pourquoi a-t-on voulu cacher la vérité ? Et est-ce que finalement cet assaut est totalement raté ? On peut dire non, puisque finalement on a mis hors d'état de nuire trois terroristes. Dominique Rizet est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. On voulait en savoir un peu plus parce que dans un premier temps, le chef du RAID, Jean-Michel Fauverg, est venu assez rapidement au micro nous raconter ce qui s'était passé à Saint-Denis. Oui Olivier, mais on ne peut pas dire que le chef du RAID a raconté n'importe quoi. Alors pardon, je vais les défendre. Il n'a pas raconté n'importe quoi, en revanche il a parlé trop vite. Et il a parlé trop vite parce qu'on l'a obligé à parler. Alors première erreur qui est commise, c'est par le procureur de la République, François Mollin. Ce que j'aime bien pourtant, mais c'est la première erreur qui est commise. Le proc va dire, et moi j'étais en direct, on était tous en direct sur BFMTV, il va dire que 5000 cartouches ont été tirées. C'est faux. Le RAID n'a pas tiré 5000 cartouches, le RAID a tiré 1270 cartouches. C'est une mauvaise interprétation du proc qui demande au RAID ce qui s'est passé. Et ils font un point par téléphone avec le numéro 2 du RAID qui dit qu'on avait 5000 cartouches. En fait, ils sont arrivés avec 900 cartouches, ils n'en avaient pas assez. Ils s'en sont fait livrer d'autres. Il dit 5000 au total. Et le proc note 5000. Il dit 5000 tirées. Ce n'est pas 5000 tirées, c'est 1270. Ce n'est déjà plus la même chose. Quand Fauverg dit qu'on a essuyé des tirs nourris de la part des théoristes. D'abord, il y a un contexte, Olivier. Il y a un contexte. Quand le RAID arrive, à l'intérieur, on sait qu'il y a des hommes qui sont chargés d'explosifs. Ils l'ont montré. Ils l'ont montré au Bataclan. Ils l'ont montré à la terrasse du restaurant dans le 11e arrondissement. Donc, on sait que ces gens ont des explosifs. Et ce que vont faire les gens du RAID qui montent sur le palier, c'est allumer la porte de l'appartement. tirés sur la porte de l'appartement pour éviter, tir à feu nourri, pour éviter que les gars à l'intérieur s'approchent de la porte, se fassent exploser. Je vous rappelle quand même que les cloisons sont partis, le plancher s'est effondré. Donc, inutile d'aller se faire tuer. Donc, l'assaut dure 7 heures et il y a beaucoup de coups de feu qui sont tirés sur cette porte pour empêcher les gars qui sont à l'intérieur d'approcher. Alors, après, le patron du RAID, on va lui demander de parler. Mais il parle en connaissance de cause ou alors ? Mais non, il n'a pas les éléments. Il n'a pas les éléments. Mais non, il n'a pas les éléments. Bien sûr qu'il ne les a pas, Olivier. Il ne ment pas, il ne fait pas extrait de raconter, d'accord. Mais non, je veux dire, pardon, encore une fois, je le défend. Il parle alors qu'il ne connaît pas ce qui s'est passé. Oui, mais on l'oblige à parler. Le ministère de l'Intérieur lui dit, il faut vérifier que vous allez aller parler à la télé. Et on dit aussi accessoirement à Molmy, le patron de la BRI, Christophe Molmy, vous aussi, le commissaire, vous allez aller parler. Donc, on les oblige à aller parler. Ils arrivent, ils n'ont pas les éléments. Parce que l'enquête n'est pas terminée. Et c'est là, ce date, la sous-direction, je vous laisse juste, la sous-direction antiterroriste, qui bien plus tard, au moins 15 jours plus tard, dira, on a retrouvé un pistolet automatique, un 9 mm, dans les gravats. Et c'est la seule arme qu'on a retrouvée. Et c'est vrai que c'est la seule arme. Mais justement, c'est ce que dénonce aussi Mediapart, puisque vous parlez des médias, juste à la fin du texte que dit Mediapart, il parle de manipulation des médias qui voulaient trop vite raconter une belle histoire et l'histoire d'une opération qui s'est bien menée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Fatima, Mediapart ne révèle rien du tout. Tout le monde était au courant. Les journalistes, police étaient au courant. BFMTV a fait un sujet sur l'assaut du raid. Les questions qui se posaient autour de l'assaut du raid sont dénoncées à un assaut, n'importe quoi. Mais on a fait sur BFMTV un sujet de Mélanie Bertrand sur l'assaut. Le raid l'a vu. Il est pas mal passé d'ailleurs, parce que les questions étaient posées comme il faut. Mais Mediapart ne révèle rien. Ah si, alors quand même. Il semblerait que les policiers ont pris pour des tirs ennemis, en fait, des balles qui venaient de leur propre rang. Eh ben non. Eh ben je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je vais vous raconter ça parce que ce matin, avant de venir, j'ai eu l'égat du raid au téléphone. Puis ils m'ont expliqué un petit peu comment ça s'était passé. En fait, il faut savoir de quoi on parle. D'accord ? Il n'y a pas un bouclier, il y a deux boucliers qui sont posés sur une machine qui s'appelle un porte-bouclier. On les met l'un sur l'autre. D'accord ? Parce que quand on arrive, on sait que ça va barder. Donc on fixe ces deux boucliers l'un sur l'autre. Ils sont sur une espèce de diable. Vous savez, les diables de supermarché. Donc on les met l'un au-dessus de l'autre parce que ça protège mieux les fonctionnaires de police. Et on met ce porte-bouclier sur le palier. Et on attend donc le moment où il va falloir entrer dans cet appartement et pousser le porte-bouclier pour protéger les premiers gars qui vont entrer dans l'appartement. Or, personne n'entrera jamais dans l'appartement parce que ça a bardé, parce que ça a canardé, parce que le gars va se faire exploser à l'intérieur. Le blast des grenades, il y a des grenades qui vont être lancées. Les gars vont quand même lancer trois grenades artisanales, les gars qui sont à l'intérieur de l'appartement. Les terroristes présumés vont lancer trois grenades. Le bouclier va tomber. D'accord ? Et au moment de l'assaut, de toute façon, quand les gars vont entrer ou quand ça va tirer, le bouclier va prendre des balles. Et ces balles, elles sont tirées sur un bouclier derrière lequel il n'y a personne. Il est posé sur le palier en attente d'aider la colonne d'assaut à entrer dans l'appartement. Donc il est posé ce bouclier. Quand ça va canarder, il va prendre des balles. Mais il n'y a personne qui le tient. Les gars ne se sont pas tirés dessus. L'autre question de Mediapart, c'est pourquoi ont-ils meulé ou limé ces boucliers-là aussi ? Meulé ou limé ces boucliers ? Oui, c'est ça. Apparemment qu'il y a des outils utilisés qui ont été, juste avant l'examen, limés ou meulés. Ça m'a étonné. Moi, c'est la chose que j'ai... Je n'ai pas entendu parler. Vous n'avez pas vu ça ? Non, je n'ai pas vu ça. Je voudrais juste rajouter une chose. Sur l'assaut au Bataclan, on parle du Bataclan, les gars de la BRI, c'est pas le raid, c'est la BRI, montent à l'étage avec un bouclier aussi qui s'appelle le Ramsès. Un gros bouclier qu'on pousse aussi. Et ce bouclier, il a aussi été impacté par l'arrière. Et ce n'est pas les gars de la BRI qui se sont tirés dessus. C'est les types qui étaient à l'intérieur, qui ont tiré de la 762, donc de la Kalachnikov, qui a tapé dans les murs, qui est revenu. Et le seul policier de la BRI qui est blessé à la main, il est blessé par un ricochet. Par une balle qui est tirée sur lui, qui est tirée sur le mur et qui va revenir et qui va le blesser à la main. Et puis, toute petite dernière chose, mais là, on se le garde pour nous en studio. Regardez, pour vous montrer quand même la violence du truc, ça, c'est le résultat des explosifs sur les terroristes. C'est comment ? D'accord. C'est un corps que m'a montré Dominique. Donc, il faut quand même remettre les choses à leur place. Évidemment, c'est facile de critiquer les gens du RAID ou de la BRI. Après, une fois que c'est fait, quand ils sont là, on est quand même bien contents. Et je ne pense pas qu'on aimerait tous être en première ligne derrière les fameux boucliers quand on est les premiers à rentrer. C'est ce que dit Cazeneuve. J'invite ceux qui critiquent à rejoindre leur aide. Ceci étant dit, on est quand même un peu des pieds nickelés. Je me souviens que lors de l'assaut au magasin Hypercachère, des policiers étaient de chaque côté de la porte. Le terroriste sort et les policiers tirent des deux côtés. Et donc là, on a su après, je crois, peut-être c'est à vérifier, mais dans ma mémoire, c'est assez net, que des policiers s'étaient tirés dessus à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils veulent tous tirer. Non mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire, leur vie, c'est quoi ? Ils sont dans le RAID à la BRI, au GIGN, etc. Ils vivent pour ce type d'intervention. Donc quand ils peuvent intervenir, quand vraiment ça chauffe, ils ont tous envie, ce qui est fort compréhensible, de tirer ce qui se passe. Non mais ce qui fait quand même qu'à la fin, on a un ratio qui est, pardon, mais qui est quand même un peu ridicule pour nous, quand il y a d'un côté 2000 cartouches qui sont tirées et de l'autre 11. C'est vrai que dans l'idéal, on doit attraper une personne vivante, la remettre à la justice. Koulibaly, il a pris pas mal de cartouches, c'est vrai. On aurait peut-être pu l'interpeller vivant, c'est vrai. Comme on aurait peut-être pu aussi interpeller Mohamed Merah, vivant, c'est vrai. Maintenant, il faut faire le job, il faut y aller. Moi, j'ai déjà eu l'occasion, mais faites-le, 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 de participer à des essais ou à des opérations comme ça, dans une banque où vous êtes un faux otage, ou alors un policier où vous tirez sur quelqu'un. C'est hyper paniquant. Je veux dire, ça n'excuse rien. Mais, je veux dire, il faut quand même se remettre, il faut quand même se mettre dans le contexte. Est-ce que c'est vrai que la cousine Boulasselle a dit « laissez-moi sortir ». Elle a dit « laissez-moi sortir ». Et pourquoi elle ne laisse pas sortir dans ce cas-là ? Parce que je pense que si elle sort, on ne sait pas si elle est chargée d'explosifs. Enfin, là, je ne vais pas me mettre dans la peau des gars, mais si elle est chargée d'explosifs, elle va se faire exploser au milieu des gars du raid. Et puis, l'assaut est donné, et puis elle est dedans, elle est dans cet appartement. Et on sait aussi que dans cet appartement, il y a Abaoud. On le sait. On le dit, on était ensemble à l'antenne. On est les premiers à le dire sur BFMTV que la cible, c'est Abaoud. Alors, pardon, moi, ça n'excuse rien. C'est vrai que ce serait mieux de les attraper vivants. Maintenant, le gars, il s'est chargé d'explosifs. On revient à Koulibaly. Il a deux pistolets au caref. Il a deux kalachnikovs. Et là, c'est une situation exceptionnelle parce que c'est des kamikazes aussi, même pour ces policiers d'élite. Même si, voilà, c'est des policiers d'élite. C'est des hommes et des femmes avant tout. C'est une menace comme assez nouvelle en France. C'est une menace qui sort du commun. Marine, Marine. Oui, moi, j'avais une question. Parce qu'en fait, effectivement, Mediapart ne révèle rien. Parce que c'est vrai que ça a tourné pas mal en boucle sur BFM toute cette histoire. Donc, finalement, on n'a qu'une description des événements. Donc, ma question, c'est, à votre avis, que cherche à faire Mediapart à travers cet article ? Est-ce que c'est, encore une fois, pour dénoncer ce qu'ils dénoncent beaucoup ? L'état d'urgence, la capacité de la police et de ces services très spéciaux-là ? Quel est l'objectif, finalement, à part... Parce qu'on ne voit pas trop. Je crois que c'est faire du buzz. D'accord. C'est faire du buzz, comme d'hab, à propos de sujets... C'est ça, c'est faire du buzz, quoi. Comme le fait souvent Mediapart. J'ai été visé, moi, par le buzz de Mediapart. Donc, je connais ça par cœur. Et il n'y a pas de revanche, quand je dis qu'il ne révèle rien. Là, il ne révèle rien. Oui, mais ça parle, en fait, au départ, d'une intervention du patron du RAID, où il dit quand même des choses qui ne s'avèrent aujourd'hui. On est dans la même chose. Il n'aurait pas dû parler... Donc, forcément, on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce qu'il cache ? Pourquoi il se cache ? On s'est vu, moi, j'ai parlé avec les gens du RAID. J'ai parlé avec les gens du RAID. Je leur ai dit, vous n'auriez jamais dû parler. Et le patron de la BRI a été obligé à parler aussi, mais lui. Est-ce que le patron du GIGN, vous le voyez quelque part ? Non, jamais. Merci, Dominique Rizet. On avait envie d'informations, savoir un peu plus sur ce qui s'était passé dans cet assaut de Saint-Denis. Dans 3 minutes, les infos. Ensuite, retour des grandes gueules pour le pays d'Hollande.